Méthode pour enseigner aux catéchumènes les éléments du christianisme ou traité du catéchisme, chapitre 4 et suivant, de saint Augustin. Quelle a été la cause principale de la venue de Jésus-Christ, sinon l'amour que Dieu nous portait, et qu'il voulait nous témoigner par une preuve éclatante, la mort de Jésus-Christ dans le temps même que nous étions encore ses ennemis ? Confère 1 Corinthiens 10, 11 Confère Romains 5, 6, 9 Il est venu pour nous montrer que le but du précepte et l'accomplissement de la loi sont tout entiers dans la charité. Intimauté 1, 5, Romains 13, 10 Il a voulu nous apprendre à nous aimer les uns les autres et à donner notre vie pour nos frères, comme il a donné la sienne pour nous. Confère 1 Jean 3, 16 Il a voulu qu'en voyant Dieu nous aimer le premier. Confère 1 Jean 4, 10 Et livré son Fils unique à la mort pour nous, confère Romains 8, 32 Sans l'épargner, l'homme, jusqu'alors insensible, eut honte de ne pas rendre amour pour amour. Rien n'éveille l'amour avec autant de force que de faire les premières avances. L'âme la plus rebelle à ce sentiment ne saurait, sans cruauté, refuser d'y répondre. C'est là une vérité que font éclater les attachements les plus bas et les plus criminels. Quand un amant veut faire partager sa passion, il songe à tous les moyens en son pouvoir de déclarer son amour et d'en découvrir les transports. Il prend les dehors de la justice afin d'avoir le droit de réclamer comme une dette la sympathie du cœur qu'il veut séduire. Sa passion s'avive et s'enflamme en voyant troubler du même feu la personne dont il convoite la possession. Tant il est vrai que la sympathie fait sortir un cœur froid du même feu la personne dont il convoite la possession. Tant il est vrai que la sympathie fait sortir un cœur froid de son indifférence et redouble l'amour en celui qui déjà en éprouvait les ardeurs. Il est donc bien évident que rien ne contribue davantage à faire naître ou à développer l'amour que l'aveu de ce sentiment. L'espoir qui sera partagé les avances de celui qui l'éprouve le premier. Combien ce caractère de l'amour emprunt dans les liaisons les plus criminelles est-il plus semblable dans l'amitié ? N'évitons-nous pas avant tout de déplaire à un ami, dans la crainte de lui laisser croire que nous ne l'aimons pas ou que notre amitié est moins vive que la sienne. S'il le croyait en effet, il mettrait plus de réserve et de froideur dans ses rapports intimes que l'amitié crée entre les hommes, et quand il ne pousserait pas la faiblesse jusqu'à laisser toute sa sympathie se refroidir à cause de cette offense, il se renfermerait dans une amitié où le calcul supprimerait les épanchements du cœur. Il est surtout à remarquer que si les grands veulent être aimés des petits et qu'ils s'y attachent en proportion de leur dévouement et de leur affection, les petits répondent à la sympathie des grands par une ardente amitié. L'amitié en effet a d'autant plus d'attrait qu'elle est moins un transport inspiré par la nécessité qu'un épanchement de la générosité. Ici elle vient de la charité, là du besoin. Or supposer un inférieur sans espoir d'obtenir jamais l'amitié de son supérieur, n'éprouverait-il pas un bonheur indicible s'il voyait celui dont il n'aurait jamais osé attendre un bienfait si précieux prendre les devants et daigner lui déclarer son amour ? Mais peut-il y avoir une disproportion plus étonnante qu'entre Dieu et l'homme, le juge et le coupable ? Et quel coupable ! Il s'était livré à la domination des puissances de l'orgueil, incapables de lui donner le bonheur, et cela avec d'autant plus d'aveuglement qu'il avait moins compté sur la providence de l'être infini qui ne veut pas signaler son pouvoir par le mal mais le faire sentir par le bien. Si donc le but essentiel de la venue de Jésus-Christ a été d'apprendre à l'homme la portée de l'amour que Dieu avait pour lui afin de lui montrer à rendre amour par amour, pour amour, et à chercher et à chérir son prochain en suivant tout ensemble les préceptes et l'exemple de celui qui s'est rapproché le plus étroitement de notre cœur quand il a embrassé dans son amour non seulement le prochain mais les hommes les plus éloignés, si les saints livres écrits avant son événement n'ont eu d'autre objet que de le prédire et que tout ce qui a été écrit depuis sous le sceau de l'autorité divine a raconté Jésus-Christ et fait une loi de l'amour, il faut évidemment rattacher à la charité non seulement la loi et les prophètes contenus dans le double commandement d'aimer Dieu et le prochain où se résumait toute l'écriture au moment où parlait notre Seigneur et l'ensemble des écritures postérieurement composées sous l'inspiration divine et confiées aux souvenirs des âges. L'Ancien Testament est le symbole mystérieux du Nouveau, le Nouveau la révélation éclatante de l'Ancien, Les âmes charnelles qui comprennent matériellement ces symboles sont aujourd'hui, comme autrefois, esclaves d'une crainte coupable. Docile à la révélation, les âmes pures qui autrefois ont vu s'ouvrir devant leurs pieuses investigations le sens caché des écritures ou qui aujourd'hui le cherchent sans orgueil, de peur que le côté lumineux ne se change pour elles en ténèbres, ont compris selon l'esprit et ont été affranchis par le don de la charité. Or, l'envie est l'ennemi mortel de la charité, l'orgueil le principe de l'envie. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme Dieu, est donc tout ensemble et la révélation de l'amour de Dieu pour les hommes est le modèle de l'humilité ici-bas afin de guérir notre orgueil démesuré par un remède plus puissant au corps. Quelle misère profonde que l'homme orgueilleux ! Mais quelle miséricorde plus profonde encore qu'un Dieu humble ! Que la charité soit donc le principe auquel se rattachent tous tes discours. Dans toutes tes instructions, fais en sorte que l'auditeur croit ce qu'il écoute, espère ce qu'il croit et aime ce qu'il espère. Chapitre 5 Il faut examiner avec soin le motif qui détermine le catéchumène à se faire chrétien. La juste sévérité de Dieu, si propre à jeter dans les cœurs une impression salutaire de terreur, doit servir aussi de fondement à l'édifice de la charité. Le bonheur de se voir aimé par celui que l'on craint doit inspirer la confiance de l'aimer à son tour et tout ensemble la honte de blesser sa tendresse, fut-on assuré de l'impunité. Il n'arrive guère, ou plutôt il n'arrive jamais, qu'on prenne la résolution de se faire chrétien sans avoir été touché de la crainte de Dieu. Veut-on embrasser le christianisme comme l'unique moyen de plaire à Dieu, de plaire à celui dont on attend les faveurs ou d'éviter la vengeance et les ressentiments de ses ennemis, on aspire moins à devenir chrétien qu'à le paraître. La foi n'est pas un hommage tout extérieur, c'est l'adhésion d'un esprit convaincu. Mais la miséricorde divine touche souvent les esprits par le ministère du catéchiste. Elle fait naître, sous l'influence de sa parole, les sentiments dont ils avaient résolu d'affecter les dehors. La droiture de leurs intentions doit marquer pour nous l'instant où ils se présentent à nos instructions. Nous ignorons sans doute l'heure où le catéchumène est présent de cœur comme il l'est de corps, mais cette intention ne fut-elle pas en lui, nous devons tâcher d'y entraîner sa volonté. Existe-t-elle en germe, nos efforts pour la développer ne seraient pas superflus, encore que nous ne sucions ni la circonstance, ni l'instant où elle a été conçue. Le moyen le plus simple, quand il est praticable, serait de l'éclairer dans l'entourage du catéchumène, de ses dispositions secrètes et des motifs qui le déterminent à embrasser la religion. Si cette source de renseignements nous est interdite, interrogeons-le lui-même afin de prendre dans ses réponses le point de départ de nos instructions. Se présente-t-il dans le but tout hypocrite de servir ses intérêts ou de les sauvegarder ? Il mentira. Or, c'est de ce mensonge même qu'il nous faut sortir, non pour le réfuter comme s'il était évident, mais pour en prendre occasion d'approuver sans songer à la sincérité ou à l'hypocrisie de ses paroles et de faire ressortir la beauté du motif qu'il nous présente afin de lui inspirer le désir d'être réellement ce qu'il veut paraître. Allègue-t-il un motif incompatible avec les sentiments dont doit être pénétré un esprit qui veut embrasser la foi chrétienne ? Représente-lui doucement son erreur comme si elle venait de l'ignorance et du défaut d'instruction. Montre-lui quelle est la véritable foi du christianisme avec une précision énergique afin d'éviter le danger d'anticiper sur une exposition complète ou de la faire à un esprit encore mal disposé. Par là, tu réussiras peut-être à lui inspirer la résolution que les préjugés ou l'hypocrisie l'empêchaient de prendre. Chapitre 6 Le catéchiste doit embrasser dans ses instructions l'histoire de l'Église depuis la création jusqu'à nos jours. S'il répond qu'un avis du ciel, une terreur mystérieuse lui a inspiré la résolution de devenir chrétien, la sollicitude de la providence pour les hommes nous fournira un début aussi naturel qu'attrayant. De ses miracles et de ses visions surnaturelles, il faut ramener sa pensée aux principes plus infaillibles, aux oracles plus sûrs des livres saints, en lui faisant sentir que c'est par un effet de la miséricorde divine qu'il a reçu cet avis avant d'avoir donné son adhésion à l'Écriture. Il est essentiel de lui représenter que le Seigneur, en l'avertissant lui-même, en lui inspirant le désir d'embrasser le christianisme et de devenir membre de l'Église, en l'instruisant enfin par des prodiges et des révélations, n'a voulu que l'engager à suivre paisiblement la voie sûre que lui traçait d'avance l'Écriture. Là, il apprendra moins à chercher les miracles visibles qu'à espérer les merveilles qui échappent au regard. Ce ne sera plus pendant son sommeil, mais les yeux ouverts qu'il sera instruit. Après ce début, il faut exposer l'histoire de l'Église depuis la création, où tout était bien en sortant des mains de Dieu. Confère Genèse 1 Jusqu'à nos jours, chaque événement, chaque acte, doit être rattaché à ses causes et par conséquent aboutir à cette fin de la charité qu'on ne doit jamais perdre de vue dans ses actions comme dans ses paroles. Si des grammairiens dont la science égale la réputation essaient d'expliquer les mythes imaginés par les poètes, sans autre dessein que d'amuser les esprits qui se repèsent de Schumer, en leur assignant un but pratique aussi frivole, il est vrai et aussi favorable à la curiosité mondaine que ses fictions elles-mêmes, quelles précautions ne devons-nous pas prendre pour éviter que les vérités saintes apparaissent dans nos récits sans les principes qui les expliquent, n'inspirent plus qu'une croyance fondée sur une jouissance de l'imagination ou sur une dangereuse curiosité. Toutefois, gardons-nous de sacrifier la suite du récit au développement de ses causes en laissant notre enthousiasme et notre parole se perdre dans le dédale d'une discussion trop abstraite. La vérité sale du raisonnement doit relier les faits comme un fil d'or qui rassemble des pierres précieuses sans en troubler l'agencement par un éclat trop vif.